Chers compatriotes, chers amis étrangers, bonsoir. Je reviens m'adresser à vous relativement à la situation du pays et par rapport aux échéances à venir. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que beaucoup d'entre vous s'étaient beaucoup inquiétés de l'état de ma santé. Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Je me sens beaucoup mieux grâce à vos prières. Je me sens beaucoup mieux grâce à l'assistance du personnel médical qui a été à mon chevet. Les activités doivent continuer et la vie doit continuer. Je commencerai donc ce propos par ce qui n'était pas prévu certainement. la sortie malheureuse et hasardeuse d'une composante, la justice, à savoir le parquet, à travers son procureur général, qui aujourd'hui s'est livré à des élucubrations et à des hérésies indignes d'acteurs de la justice. Je le commence avec la langue de Morière parce que vous auriez compris que le procureur s'est adressé particulièrement à la communauté internationale. Et c'est pourquoi il a tenu la totalité de sa conférence de presse en langue française et n'a dû résumer en langue nationale Wolof que sur insistance et pour quelques secondes. Cela relève d'une stratégie du gouvernement de Makissal qui sait très bien que les Sénégalais l'ont démystifié. Les Sénégalais, toutes catégories confondues, ont fini par voir clair dans le jeu de Makissal et à comprendre jusqu'où s'est-on constitué un danger pour le pays et pour sa stabilité. Les Sénégalais ont compris que Makissal a été l'un des pires présidents dont on aurait pu s'imaginer au Sénégal. Ce n'est pas seulement par son bilan, mais c'est par ses pratiques dangereuses tendant à diviser les Sénégalais, à les monter les uns contre les autres par des considérations relatives à l'ethnie, à la région ou à la religion. Et c'est pourquoi se débarrasser de Makissal est une œuvre de salubrité publique qui nous interpelle tous. La communication du parquet était donc essentiellement destinée à nos partenaires internationaux, partenaires avec lesquels de plus en plus il nous a été donné de prendre contact ces derniers jours, ces dernières semaines, d'échanger à profondeur et de les amener à comprendre la manipulation de Makissal, qui jusqu'à présent avait quasiment le monopole de la communication à l'international et en avait profité pour aller dépeindre son opposition sous des traits de terrorisme, d'opposition aux intérêts étrangers et d'irresponsabilité. Tous les contacts que nous avons eus dernièrement, aussi bien au plan bilatéral qu'au plan multilatéral, ont amené nos partenaires à comprendre que le seul problème du Sénégal s'appelle Makissal et son régime, assis et construit autour de la corruption, du népotisme, mais également de la traque des opposants, de toute voie discordante du recul démocratique. À ces partenaires-là, nous continuons à dire, d'observer de très près ce qui se passe au Sénégal et d'avoir à faire un choix parce que les peuples africains ont grandi, ont muri. Les peuples africains ne sont plus ceux-là de 1980, encore moins de 1960. Ils comprennent les enjeux du monde, ils s'y collent, ils ont les mêmes aspirations que tous les peuples et ils savent ce qu'ils veulent et où ils veulent aller. Mais ils veulent le faire la main dans la main avec tous les partenaires parce que nous sommes dans un monde ouvert. Et c'est pourquoi ce qui se présente aujourd'hui à ces partenaires internationaux, c'est d'avoir à choisir ou être du côté des peuples africains ou alors être du côté d'un petit groupuscule de tenants du pouvoir qui tendent lentement mais sûrement vers des postures de potentats pour ne pas dire de dictateurs. J'ose espérer que les choix seront éclairés et que tous les amis du Sénégal seront du côté du peuple sénégalais. Le procureur vous a parlé, vous de la communauté internationale, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a essayé de vous dire qu'il y aurait au Sénégal des terroristes extrêmement graves, extrêmement dangereux, qui étaient sur le point de brûler le pays et d'y mettre le feu et d'y répandre le sang. Ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que comme toute arme, le procureur nous dit que ces terroristes n'avaient qu'une lunette, même pas de fusil, une lunette d'un fusil et qu'ils étaient en train de faire le tour du monde pour chercher un fusil ou monter cette lunette. Il n'y a rien de plus ridicule que ces propos. Le procureur a voulu vous faire croire à un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Mais je vais m'attarder sur la personnalité de ce procureur parce que ce procureur est l'illustration parfaite de l'avélissement, du rabaissement de certains magistrats. C'est un monsieur que je connais et qui me connaît, qui est un grand frère, que j'ai connu pendant que j'étais étudiant. Son frère, son petit frère est l'un de mes meilleurs amis. Ce procureur venait me voir ici à la maison. J'allais le voir chez lui. Donc ce n'est pas quelqu'un qui feignera de me méconnaître. Il me connaît extrêmement bien. Et ce procureur, durant tout le temps qu'on s'est connus, on a été un peu partout, on a été même demander la main d'épouse pour des amis ensemble, on a partagé des repas. Ce procureur, que je connais très bien, je le dis encore une fois, durant tout le temps qu'on l'a connu, nous n'ignorions pas ses pédigrés en tant que magistrats. Mais nous considérions que cela relève de sa vie professionnelle. Et que notre relation était beaucoup plus une relation sur le champ social et on s'en limitait à ça. Et il est rendu du sort, et comme Macky Sall sait si bien le faire, quand il veut faire faire le sale boulot, il a tendance à aller chercher des gens qui ont un certain pédigré extrêmement chargé pour leur faire le sale boulot. Et le procureur Bachoum répond parfaitement, en même temps que l'autre procureur et le procureur auprès du TGI, répondent parfaitement à ces descriptions et ceux qui sont initiés au métier de la justice-justice savent très bien de quoi je parle. Et c'est ce procureur-là qui, aujourd'hui, s'est livré à cette piètre prestation. Nos amis étrangers devaient même rire sous cap de voir un procureur général parler de manière si laborieuse et de manière si incertaine, sans aucune preuve à mettre sur la table que des allégations pour essayer de charger de notre citoyen. Monsieur le procureur a d'abord parlé d'un soi-disant dossier d'empoisonnement ou de tentative d'assassinat me concernant. Mais tous les spécialistes du droit savent que un procureur, même s'il devait s'autosaisir, doit au moins entendre le principal concerné avant d'aller entendre d'autres personnes. Jusqu'au mois où je vous parle, le procureur ne m'a jamais entendu. Personne ne m'a jamais convoqué pour me parler de ce dossier. Je n'ai pas déposé de plainte et voilà une justice qui pourtant a un certain nombre de plaintes émanant de moi sur sa table. Je rappellerai au procureur général lui-même qu'il a trois plaintes au moins sur sa table que j'ai déposées. Une plainte, deux plaintes contre des avocats et une plainte contre un ancien procureur. Vous avez des plaintes sur votre table que vous ne traitez pas. Et vous vous empressez d'aller convoquer la presse pour raconter des histoires sur un dossier où il n'y a ni plainte ni autosaisine. C'est inédit dans les annales du droit de voir un procureur sur un dossier qui n'existe pas. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'autosaisine. Un procureur mobilise toute la police pour soi-disant entendre des médecins, entendre des citoyens, faire tout un cirque pour aboutir à dire que c'est un pauvre citoyen qui serait à l'origine d'une tentative d'empoisonnement. Ce procureur manque de courage parce qu'ils ont été arrêtés, le chargé de communication du parti M. El-Marie Ndiaye. Mais c'est moi-même qui ai dit, et je le redis ici, que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat de la part de la brigade d'intervention polyvalente Unité d'élite de la police. Je le dis et je le redis. Le monsieur qui nous a aspergés d'un liquide très toxique qui a causé beaucoup de désagréments au niveau ophtalmologique, au niveau respiratoire et au niveau gastrique, ce n'est pas un citoyen ordinaire, c'est un élément de la bip que moi-même j'ai vu asperger le liquide. Et ce procureur-là n'ose pas poser ce débat-là. Il nous parle de Yargassi. Je voudrais dire aux Sénégalais que M. Yargassi est un petit frère à moi, est un militant du parti qui est toujours à côté de moi. Si vous avez l'habitude de voir les vidéos, même quand j'embarque à l'aéroport pour aller à Ziguenchor, jusqu'au pied de l'avion, c'est M. Yargassi qui m'accompagne. C'est ce monsieur-là que M. Bahomé allait prendre avec les autres farfelus du parquet pour le désigner en disant que c'est lui qui aurait tenté de m'empoisonner pour essayer d'écarter la vraie problématique, c'est-à-dire les services de police qui s'attaquent aux citoyens et qui aspergent de liquide jusqu'à présent non identifiés. C'est ça qui s'est passé. Donc, vouloir déplacer le curseur et aller prendre un Yargassi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargassi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenu des mercenaires de Makissal, certains magistrats en tout cas, devenu des mercenaires de Makissal, essaie de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur ? M. Ousmane Sonko n'a pas déposé une plainte. A clairement dit que c'est la police qui lui a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine. Je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher ? Même savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, M. Clédor Cirelli, et dans une moyenne mesure même, M. Guy Marissagne. Je peux rassurer le procureur. Ce qui doit être analysé, le sera. Nous l'avons envoyé où il faut parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine en attendant de s'agiter autrement, M. le procureur. Restez tranquillement à votre place. M. le procureur a parlé de dossiers médicaux. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical. En toute violation des règles. Parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi, on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur édiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, M. le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un état vaillou qui n'a rien à cirer des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrué. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre Dr Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le Dr Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le Dr Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASSEF et même s'il était un militant de PASSEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le Dr Nian et sur sa clinique et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le Dr Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Fouta pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste, eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous l'ai dit, connaissant bien les pratiques de cet état voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre M. le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition parce que ce n'est pas de la perquisition pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas dans ce cas d'espèce être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier il a cité un dossier H23 00167 évidemment le dossier qui s'il y a un résidu de dossier il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste le dossier médical est ici entre mes mains et ne sera jamais à disposition de cette parodie de justice. Ceci dit je voudrais rassurer les Sénégalais le dossier est suivi comme il doit être suivi. J'ai bénéficié d'un bon traitement de la part de mes médecins. Nous avons envoyé des échantillons là où il fallait dans plusieurs endroits à l'étranger. Nous attendons les résultats et si les résultats concluaient dans tel ou tel sens si rien n'a été découvert on vous le dira si évidemment c'est des produits toxiques qui ont été découverts nous vous le dirons également. Mais je maintiens je signe je persiste et je réitère à dire que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat et ce n'était pas la première parce que rien que le fait de casser la vitre de ma voiture avec des éclats de vitre qui auraient pu trancher la gorge ou qui auraient pu se retrouver dans mon oeil rien que cela est une tentative flagrante d'assassinat en tout cas de faire très mal et je le réitère cette tentative émane exclusivement des forces de police je le dis puisqu'il y avait des gendarmes et des policiers sur place je le dis celui qui nous a aspergé ce liquide est un élément de la BIP je le réitère et si le procureur veut entendre quelqu'un c'est moi qui aurais dû être entendu au lieu de faire tout ce cirque là à convoquer des innocents à arrêter des innocents et à les faire écrouiller injustement le procureur enfin a fait de long développement sur soi-disant des forces spéciales ou je ne sais pas quoi commando mais vous remarquerez que et ça c'est ça la politique de Makissal elle ne réussira pas à briser ce pays à mettre les Sénégalais contre les uns et les autres mais vous remarquerez qu'aujourd'hui porter un nom de famille à consonance casement c'est devenu un crime sous le régime de Makissal on nous parle de MFDC on nous parle mais des terroristes du MFDC qui ne peuvent même pas avoir un fusil qui ont simplement une lunette il n'y a pas plus ridicule que ça ils veulent prendre les gens pour des demeurés pour ce qu'ils ne sont pas je le réitère aujourd'hui une bonne partie en tout cas certains magistrats ont peur parce qu'il semblerait d'après ce que dit le procureur qu'il soit visé ils n'ont qu'à se poser la question du pourquoi vous ne pouvez pas semer la haine dans ce pays être les bras exécutifs de Makissal dans ses sales besognes vous êtes l'auteur de tueries dans ce pays à chaque fois que vous prenez une mauvaise décision par rapport à vos petites carrières vous êtes responsable de gens qui tombent sous les balles parce qu'à chaque fois qu'il y a contestation derrière il y a une décision injustifiée de la justice vous ne pouvez pas continuer comme ça et penser que vous serez en sécurité tranquillement à siroter votre thé je vous l'ai toujours dit si le pays brûle vous ne serez pas épargné revenez à la raison autant il y a énormément de magistrats qui font correctement leur travail qui sont dignes et qui sont sanctionnés pour ça qu'on renvoie dans des juridictions les plus éloignées simplement parce que ils ont cette dignité de dire je n'obéirai pas à la commande de Makissal autant excusez-moi du terme il y a de la pourriture dans cette magistrature là et ces gens là doivent comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça je ne suis pas en train de vous menacer je suis en train de vous prévenir si Makissal vous garantit la protection absolue vous êtes engagé dans un combat qui ne commence pas aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui vous ne pouvez pas être des briseurs de carrière politique vous ne pouvez pas être des briseurs de projets politiques auxquels des millions de Sénégalais croient vous ne pouvez pas être des obstacles à l'espoir des Sénégalais et penser que vous allez vous en sortir indemne tôt ou tard vous rendrez compte aux Sénégalais vous rendrez compte devant la loi que vous étiez censé servir et c'est pourquoi vos intimidations ne passeront pas le magistrat qui se muera en politicien pour exécuter des commandes politiques ce sera lui-même défini comme ennemi du peuple Sénégalais en tout cas d'une grande partie du peuple Sénégalais et nous assumons nos propos par rapport à ça nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit pris en otage par un groupuscule de magistrats quelle que soit leur fonction et c'est pourquoi nous vous disons que vous habitez dans ce pays les gens que vous jetez injustement en prison ils ont de la famille comme vous ils ont des carrières comme vous ils ont des parents comme vous ils ont droit à la liberté comme tout le monde mais sur commande politique vous vous permettez de prendre des gens que vous jetez des innocents que vous jetez en prison que vous laissez pendant des mois souffrir en prison et vous pensez que les gens vont continuer à vous laisser comme ça c'est vous qui alimentez la haine contre vous et à terme ça risque de se passer mal revenez à la raison ce pays ne vous appartient pas il nous appartient à tous respectons-nous et sachez que vous rendez la justice non pas au nom de Macky Sall de sa famille et de son parti mais vous la rendez au nom du peuple sénégalais et ce peuple sénégalais ne se retrouve plus dans ce que vous êtes en train de faire il vous a honi à cause de vos comportements et c'est pourquoi votre intimidation ne passera pas nous continuerons à faire ce que nous devons faire et parmi ces actions que nous devons faire je réitère que le plan d'action du 29-30 et du 3 avril reste maintenu intégralement nous sortirons nous manifesterons parce que nous l'avions dit désormais avec ou sans autorisation nous manifesterons nous ferons face à Macky Sall parce qu'il veut faire croire aux gens qu'il a la capacité de réprimer les manifestations il avait dit que ce qui s'était passé ne se passerait plus ce qui s'est passé le 16 a démontré qu'il n'a pas les capacités pour contenir un peuple qui est debout qui dit non et nous ne devons pas être moins dignes que les autres peuples qui se battent aujourd'hui le peuple français a beaucoup d'avantages énormément d'avantages mais aujourd'hui ils se battent pour leur dignité pourquoi notre peuple refuserait de se battre ou abdiquerait face aux velléités dictatoriales de Macky Sall nous nous battrons ils n'ont pas les capacités si le peuple le veut et si le peuple se met debout Macky Sall n'a pas le dixième des capacités pour contenir ce peuple et j'en appelle à ce peuple là à la jeunesse aux ouvriers aux transporteurs aux étudiants aux intellectuels aux femmes aux jeunes à toutes les couches sociales ce qui se joue aujourd'hui c'est notre destin si on laisse Macky Sall gagner nous souffrirons encore pendant très très longtemps nous maintiendrons ce plan d'action et nous ne tomberons pas sous le piège de Macky Sall parce que aujourd'hui il est obnubilé par son défilé du 4 avril il va organiser un très grand défilé le dernier qu'il organisera puisque dans 11 mois il ne sera plus président de la république s'il plait à Dieu il veut faire une démonstration de force et en même temps intimider le Sénégalais pour montrer qu'il a beaucoup acquis en armement de toutes sortes des tanks des chars en soi ça ne nous pose pas de problème la fête de la nation c'est notre fête à tous mais nous ne tomberons pas dans le piège de Macky Sall parce qu'à chaque fois il ruse vous vous rappelez lors de la crise du Covid il avait invité toute la classe politique au palais de la république et nous tous on avait dit c'est la république qui a appelé nous sommes partis en pensant que ça allait être un nouvel élan pour que Macky Sall comprenne qu'on ne gère pas un pays de manière autocratique et qu'on doit respecter son opposition si on veut que cette opposition vous respecte on a vu ce qui s'en est suivi vous vous rappelez lorsque nous avons gagné la coupe d'Afrique il a appelé moi j'ai été de ceux qui avaient dit que je ne m'y rendrai pas parce que c'est de la ruse encore une bonne partie de l'opposition s'y était rendue mais on a vu où est-ce que ça a fini aujourd'hui il veut faire croire aux gens que c'est la fête du 4 avril c'est la fête nationale donc nous devons tous tout laisser tomber et venir répondre à son invitation parce qu'il se suscite même un projet d'invitation de l'opposition au 4 avril comment pouvez-vous comprendre que Makissal emprisonne plus de 300 personnes de nos jeunes mettent d'autres sous bracelet électronique d'autres ont été blessés par balle d'autres ont été tués il n'y a même pas une enquête à ce procureur justement je rappelle où en est-il avec les enquêtes de la disparition de Didier Badji et de son compère où est-ce qu'il en est avec l'enquête sur l'assassinat de Maria Massagna où est-ce qu'il en est sur l'enquête avec les 14 jeunes exécutés froidement lors des manifestations de mars 2021 etc. et aujourd'hui il vient faire une sortie malheureuse pour nous parler d'empoisonnement ou de je ne sais forces spéciales et c'est pourquoi nous disons que nous ne tomberons pas dans ce piège-là nous continuerons à nous battre et personne ne nous mettra à dos l'armée nationale l'armée nationale c'est notre armée c'est notre fierté à tous ils vont sortir avec des arguments pour vous dire oui ils veulent manifester le droit alors que c'est la fête de l'armée il n'en est absolument rien Macky Sall fait des arrestations le droit fait des emprisonnements le droit nous ne suspenderons pas notre combat le droit et donc j'en appelle à tout ce peuple les 29 30 et le 3 avril nous allons faire des manifestations sur toute l'étendue du territoire national et j'appelle les jeunes à se mobiliser davantage à faire face à la stratégie de la terreur de Macky Sall parce qu'ils pensent qu'avec les emprisonnements les arrestations préventives il va vous faire peur nous ne sommes pas dans ce schéma-là nous sommes conscients tout ce que nous nous battons pour l'avenir de nos fils et de nos bénéfices et que rien ne nous fera reculer donc mobilisation massive pour ces trois jours pour démontrer à la face du monde que la dictature de Macky Sall ne passera pas et qu'en aucun cas il ne peut gagner ce combat que nous avons initié je vous remercie Mbokye Assalamualaikum et nous sommes aussi pour le meilleur nous avons vu mieux nous l'avons pour quandă comme nous l'avons eu Nous avons des personnes dans le monde qui vont nous dire que les docteurs de nos patients nous sont tous les membres de nos patients et de nos enfants. Nous sommes tous les membres de nos patients, car nous sommes tous les membres de nos patients. C'est ce que je veux dire. 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 Si nous l'écouterons, nous l'avons transmetté. Et ce n'est pas possible. Mais je suis retournée vers ce qui est dit. Après, un texte qui a dit, une personne, qui a dit, je ne serai pas de se dire que je vais essayer de faire de la faite. Je vais dire qu'il est dans la presse. Mais pour moi, on s'est dit que je veux dire que je vais essayer de faire de la faite. au bac en tenue quoi d'eff voir police le nom dame connaît mais mon rayon tout moi la tombe le maire dame connaît mais d'accord jacquard loke moutahou yor le meilleur pompe le co ne discute ni tibir but donc aucun domo connaître les mètres qu'il est cédé d'or ligue ce n'est pas gui marissa ne gisne pas qu'on n'a qu'à l'une monnaie manme guinne mais d'un moron est d'un srf à mbacan tenia quoi de foie police la maman porte mon pointe mon procureur je moufoumo c'est au site ou mot d'autosie zéro mourem déjà pas aïnit dillent tumal de voir l'eau hamnet d'arrochie de gare de guilla la déception trop petit grand bâle bachy canne m yalla d'art gassi bim toudou hier gassi samara kala d'andakman n'yap disneyko Si je suis dans la voiture, il m'a dit que je suis dans le drapeau. Si je suis dans un autre, je suis dans un autre aéroport, parce qu'il y a un an à l'aéroport qui est en train de se faire pour l'escalier d'avion. Et il m'a vu le droit d'être là-dedans. J'ai le droit d'être à l'escalier d'avion, parce que la confiance est à moi, ce que je lui ai dit, quand je suis venu dans les sénégalais, je suis dans un produit de liquide, je l'ai fait dans un moussoir. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression dans les laboratoires. Parce que nous devons faire des résultats. Comme nous devons faire des résultats, il y a des résultats. Je sais que nous devons faire des pressions dans les laboratoires. Nous devons faire des résultats pour analyser les résultats. Nous devons faire des produits chimiques. Nous devons faire des produits chimiques. Je lui ai dit une tentative d'assassinat. Donc, c'est la première contre-vérité. Les deux, nous devons faire des dossiers médicaux. Ils n'ont pas le droit de faire des dossiers médicaux. Le dossier médical est un secret. Dans les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Ce qui pourrait faire des dossiers médicaux. Ils convocent des médecins. Ils ne vont pas se faire de la même chose. Ici, je vous le dis à la même chose. Il y a un médecin, le docteur Brosse qui a été convocé à l'hôtel. la convocation c'est qu'il y a de toute façon que tu l'as fait parce que tu l'as fait un certificat médical pour qu'il n'y ait pas de procès il y a des choses que tu as fait pour qu'on soit avec mes médecins moi quand je suis allé dans l'hôpital je sais que comme l'état de l'hôpital l'état de l'hôpital il n'y a pas eu de lois c'est parce que moi si je n'ai pas eu de médecins je n'ai pas eu de médecins si je n'avais pas eu de médecins je n'avais pas eu de médecins là où je suis allé dans la politique et tout le monde sait que je n'ai pas eu de médecins je n'ai pas eu de médecins que je n'ai pas eu de médecins je n'ai pas eu de médecins quand je suis allé dans l'hôpital j'ai dit que l'hôpital c'est un centre plate médical qu'on a eu mais j'ai eu de médecins je n'ai pas eu de médecins ils sont venus spécialités orthopédie ophtalmologie non-tout de pneumologie, médecins généralistes, je me disais à mes médecins, ils m'ont regardé, ils m'ont fait un petit peu. Quand je suis allé au hôpital, je n'ai pas eu mon dossier médical, parce que si je l'ai arrêté, ils m'ont fait un dossier médical. Il n'y a pas de contact avec eux. Mon dossier médical est là. Le procureur, ce que j'ai lu, je ne sais pas si je l'ai créé, je ne sais pas si je l'ai fait. Mon dossier médical est là. Quand je suis allé au hôpital, ils m'ont fait un dossier médical, je suis allé au hôpital, je m'ont fait un dossier médical, je m'ont fait un dossier médical, je m'ont fait un dossier médical, je m'ont fait un dossier H23 00167, ils ne savent pas où ils m'ont fait. Peut-être qu'il y a eu le dossier médical, c'est un dossier médical, mais mon dossier médical est là. Il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de personne qui est là. Il n'y a pas de 방송, il n'y a pas de manif qu'on l'a dit bion 24, il n'y a pas d'이�ume, ils n'allent qu'un vacunifique, ils ne savent pas les produits, ils ne savent pas di épreinte et ils ne savent pas. Ils ne savent pas d'autresûches mais ils ne savent pas de prendre une plainte. Vous n'allez pas d'autres. Vous avez vu la test autour de l'abondacien en prenant locaux, il est allé à une conférence de presse pour dire à ce qu'il n'y a pas de problème ou à un problème. Ça n'est pas magistrature, c'est la justice, c'est un banditisme judiciaire. On ne dit qu'à ce que nous avons fait. Le docteur Nyan, n'a pas été le plus long de parler. Je ne l'ai dit à Sénégalais, il ne m'a pas été le plus long de voir. Il a eu un homme qui avait le téléphone. Il était dans la maison de Montréal, dans l' castellin, dans le coin, dans le bureau, dans les espèces, Je vous ai dit que je n'ai pas eu de la clinique, mais je vous ai dit que je suis venu à mes médecins. Mais le docteur Nia, je ne sais pas comment. Il a été venu à la maison et il a eu un peu de temps. Mais comme je le disais, il a été venu à la maison de la COVID-19. Il a été venu à la maison. Il a été venu à la maison de la maison de la maison de la maison de la maison. il n'y a pas d'accord avec le marché. Si on a l'impression qu'on 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 a une non-assistance à personne en danger. On a l'impression qu'on a hébergé Ousmane Soncour. Ousmane Soncour, c'est un citoyen sénégalais. Il n'y a pas le droit d'aller à la clinique, à l'hôpital. Donc, ce qui est là, c'est la tentative d'intimidation. On a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a continué à l'imprès, que c'est une solution de terroriste. Ils ont ré筒Sté de l'oblust, des bombes, un stationary bombes au Sénégal. Mais ce qui a eu l'impression que notre procureur a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'on a l'impression qu'ils ont un genre de caméra. Les gens n'ont pas l'impression qu'ils ne l'ont pas. Ils ne pouvaient pas l'impression qu'ils ne l'ont pas. Il y a des professeurs qui ont dit qu'ils sont des MFDC, des commandos qui sont en armée. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Ils ont dit qu'ils devraient le faire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire aux Sénégalais, c'est ce que je veux dire. Car les Sénégalais ont dit que le président est le président. Le président est le président de la République de France et le président de à l'hiver. Les ministres ont dit qu'il n'y a pas de facettes. Pourtant, l'économie n'a pas d'hiver. L'économie n'est pas de facettes au César ou l'économie n'a pas d'hiver. à casemars manifestation d'un timbake le dégueulé qu'il n'y a pas de terrorisme musul am qu'on l'imou beaucoup d'un nénat qui donne organiser manifestation et bignonne moulin ou diap film nenni à l'envoi prochainement manifestation n'y en col bignonne d'un n'a pas de temps à s'il est manifestation qu'on n'a pas été appelée bi maki sal fukki wera kofi dc n'attaque et bagassem tata gato de dame c'est jambon boki gulé fin d'elle qui a hâte à tapale qui n'a jamais mon procureur n'est qu'il mouy mom akma kisal et ismail major fall mais n'a n'yau légui dalle d'un yon a mis été qui osman sonko à qui vous rga mb puis nous déguerions amener une colonne essai fagagal il y en a d'unis de flanquer l'enquête goham ni neimbi le guide déposé une plainte d'une déclaration bolet qui n'y a pas eu tout de déclarations il n'y a pas de forme mais mon autre c'est zéro nous n'est jamais de l'enquête mais pas les professeurs dossier n'est qu'une table berine l'or dossier bittin jacques moï dossier soumiseur maria massa n'y a jamais faite n'est qu'un ami niawa 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 il up du rome et belé visu 6 wachi mars 2020 fad n'a qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il a qu'un a qui n'a qu'un a qu'un a qui n'a qu'un a qu'un a qui n'a qu'un a qu'un a qu'un a qui n'a qu'un a d'autres mâbis américains nations unies n'y a pas de dire que les gens qui n'ont pas qu'un a qui n'ont pas de dire bal de caoumi mais pas de dire qu'un a qu'un a qui n'a qu'un a qu'un a qui de ramener l'air n'y a qu'un homme de sénégalais mouille le métier n'y a qu'une autopsie de amti benne bouddjota gis néo gavante d'emparer sur quoi à l'enquête au procureur n'a d'ailleurs le city françois mancavo n'a qu'un n'est pas mal à nebou et d'eux 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 à l'enquête procureur n'être m ok saline le truc ni là ni au nebuis ouneur caméra n'y a pas qu'une folk les police y orzani diast candle fait à l'issommage anna l'enquête au procureur quand procureur hamna sa khel ne foye monof aïe à ce n'y qu'il n'y a pas tout une crédibilité qui s'est négale nous tout le monde au nom de la justice parce que injustice qu ouer d'eux tirs les noms quand même ni diraient rien niente planète déposer un côté n'était planter déposer à côté sa table ni ari ti aïe 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 avocat n'y a telle biki procureur du fan et on bala y en guénio anna sén enquête y en dal lundi n'est ni d'effondre ni d'un n'est ni d'effondrement de n'y en dame n'est ni d'affaires un commando bulen d'ondres bulen d'ondres perelle baga d'alcène koum nous ne dénée william ko nous sommes tous les prêts de faire avec nous vous êtes les prêts de la haine c'est ce que nous avons fait que vous avez fait les magistrats ce que vous faites c'est ce que vous avez fait nous n'avons pas été prêts ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés ils se sont arrêtés les bras électroniques abhi gayri def chaque jour fongé ni l'ol moune gendie d'eux paparie mouti mounou nez d'où c'est n'y a ni monté l'eau pour à ce que nous amener ya car qui projet politique à projet de société n'y a pas de magie ça n'y a pas de magie ça n'est rien n'y en est d'accord l'ol moune gendie d'eux paparie mouti vous mettre contre la volonté d'un peuple tout enjeu pour plaire à makisal paparie diap ni loul moune gendie mouti n'y a ni n'a qu'une mounne d'une assurée pour le protection de nyanin a règle de dire dire bi peuple de grec de récouberne fan du récouberne vert tenu ne gira ni on est qui fibres sénégal mon âge mme kenne wahi dama dit damalini d'encaf n'y en khamni ton barul l'orange barul de n'y eneux ce peuple sénégalais mollet n'y fait poungen athée de n'en rachat yale c'est un peu plus beau sur l'exemple à nous politiciens d'un top djamou makisal d'eco de faire l'immobilier n'aimé ton brisbo de réunions go les dendals en cas où unit tait sénégalais son nez de fit naïfi du boulot depuis les années 90 valet les filles du liébis valet politique l'or magistrat me ghigana qui décision bois hamna qui coucher l'air n'est pas bim bim koui d'eux des déchets jambes au côté on y a un peu d'eux 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 n'y a pas de temps d'y a qu'un n'y a pas de continuer mounol procureur comme politicien là ni ma qui s'allait politiquer moi venu commencer belghi nous yons qu'on n'y est de bataille pas se passer à qui les gens qui ont été décédés. Mais ils ont vu qu'on a fait des choses, parce que aujourd'hui, quand on va aller à la religion, quand on va aller à l'élection, moi, la coalition, elle a gagné. C'est ce qui a été fait dans l'élection législative. Il a été dit qu'il n'y a pas de tour, qu'il n'y a pas de tour, qu'il n'y a pas de tour. Mais comme un politicien, on leur dit, nous sommes venus à dire qu'il y a des enfants qui ont voulu faire des attentats pour aller dans l'équilibre. Il n'y a pas de tour, on peut se dire qu'ils ne sont pas d'accord. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dangereux. Je vous disais que Makisal, qui est le plus sensible à des gens, c'est qu'il faut dire qu'ils ne veulent pas dire à l'élection, à l'élection, à l'élection, à l'élection, à l'élection, C'est ce qui est le plus dangereux. C'est ce qui ne doit pas être le plus en train. C'est ce qui est le plus dangereux. Je vous disais que le procureur et le procureur de la sénégalais, et comme je le connais, qui a été le plus dangereux, qui a été le plus dangereux. Le procureur de la sénégalais, qui a été le plus dangereux, qui a été le plus dangereux. Et les gens qui ont essayé de la manipuler, qui ne connaissent pas les gens. qui ne connaissent pas les gens. Les sénégalais, qui ne connaissent pas les gens. Mais pourquoi est-ce que ça a été le plus dangereux ? Dans la vie. Le procureur de la sénégalais, à l'élection, qui a été le plus dangereux dans le cadre de notre plan d'action, qui a été le plus dangereux. C'est ce qui est le plus dangereux, qui a été le plus dangereux. Je vous remercie. il n'y a pas de défilé 4 avril, il voulait que tout le monde puisse faire un défilé très 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 très, et ce qui est le plus important pour les Sénégalais c'est qu'il a eu des chars de combat, des métiers, des défilés, des défilés qui n'est pas là, c'est la fête de la nation, nous sommes dans la nation, mais le calendrier Macky Sall n'est pas en train de changer notre calendrier, moi, quand ils m'ont convoqué le plus important dans le tribunal, le calendrier n'a pas changé, pourquoi ils ne changent notre calendrier pour les autres, c'est parce que c'est que les gens, si nous avons le plus de Macky Sall a ce qu'ils veulent, nous allons tous sortir massivement, nous allons faire plus tard, nous avons une manifestation pacifique, nous avons le droit de sortir de l'autre, parce que la constitution est la plus grande, si Macky Sall a voulu dire que tout le monde a ce qu'ils aient, qui leur ont un peu de temps, qui leur ont un peu de temps, qui leur ont un peu de temps, Macky Sall, les policiers, les gendarmés, les policiers, les gendarmés qui leur ont un peu de temps. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ça, je suis en train de faire des sénégalais, Macky Sall, la prison, elle ne peut pas arrêter ça, 2 000 Sénégalais en prison. Ici, ils sont les prisons, ils sont faites. Ce qui est important, c'est qu'ils ont des bracelets électroniques, ils ont testé dans la pacifique. Et ce qui est important, c'est qu'ils ont fait l'un des sénégalais, isolé la pacifique. Je vais te dire qu'ils ne peuvent pas isoler la pacifique. La pacifique, c'est que la pacifique, c'est qu'elle a pris à l'un des sénégalais. D'abord, c'est qu'elle a pris à la sénégale. La sénégale qui a pris la pacifique de la pacifique. pas c'est de faire un autre opposition nous années dira le nier r d'eux benne saïe mot a mounau moussaké wane mais isolé pas c'est bourgogne louni pas c'est moi pas très beau violent moi parti bouffi pou dédite d'avoir fait que pas c'est une singe mot a passé par au diakar l'eau voyez opposition bien nous en détails fasciné d'yéros gourou makisal connie la nuit beaucoup en fait, il a eu un petit peu de la garde en sorte que les gens s'aiment aller dans la liste électorale. Ils n'avaient pas de faire des choses qui s'aiment aller dans la liste électorale. Ils n'avaient pas d'aller dans la liste électorale. Parce que c'est ce qui nous a dit, c'est que vous étiez en train de se battre lors d'une élection, avant de prendre le pire de la mâquée salle ou le candidat d'ici, il n'a pas le droit de ce candidat. Nous n'avons pas le droit dès le premier tour. Nous avons fait le droit d'être. Mais le droit d'être. Je ne sais pas. Il est en train d'être pas très. Et je me suis dit que nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Nous devons nous isoler. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Personne ne peut le faire plus facilement. Personne ne peut le faire plus facilement. Je ne sais pas si je me suis dit. La question est de dire que ce qui est la vérité, c'est que les gens ne peuvent pas s'en sortir. Le fils de Kousman, c'est qu'il faut s'en sortir. Nous ne pouvons pas s'en sortir. Nous avons dit que nous devons aller en Hawaï, parce que nous devons le gagner. de ta gagne na nkobo nopi wassalamu reu mi baina dotu nyu nangu ken not new ray